J'aimerais vous inviter à découvrir un monde fantastique, passionnant. C'est le monde des plantes médicinales, de la santé, de la guérison. Pour moi, la meilleure façon d'aller découvrir ce monde-là, c'est d'être avec la nature, d'être avec les plantes. Je ne peux pas vous amener tous dans mon jardin. Alors, ce que nous avons essayé de faire, mon équipe et moi, c'est d'amener le bois et nos jardins chez vous. Alors, toute une formation a été créée sur le web pour vous amener justement à découvrir le monde vaste de l'herboristerie, autant dans ce qu'on comprend des usages traditionnels des plantes, ce que vos arrières-arrières-grands-mères savaient, mais aussi ce que l'on découvre dans la science présentement, dans notre compréhension du corps humain. Mais surtout, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai trouvé de plus pertinent dans les 20 dernières années de ma pratique clinique en tant qu'herboriste. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations où vous allez apprendre des tas de choses, mais on veut surtout vous amener à expérimenter avec les plantes, avec les fondements, donc de goûter à quel point c'est fantastique de boire de l'eau. Ça a l'air tout simple, mais ça change une vie. À quel point aussi c'est facile de transformer des plantes médicinales, mais aussi comprendre pourquoi on choisit telle ou telle transformation. Aussi, j'aimerais vous partager ce que j'ai trouvé de plus enrichissant dans la médecine de l'Est, soit de la médecine chinoise ou de l'Arivéda, dans la grande sagesse qu'ils ont, où on cultivait justement la santé profonde, la longévité, où on travaille avec la Constitution. Donc, on essaie de marier tous ces beaux mondes-là, donc notre tradition occidentale, ce que les Premières Nations nous ont montré comme médecine de la Terre, de l'Amérique, des Amériques. Donc, de travailler de concert avec le monde médical moderne, mais d'amener une sagesse qui est vieille comme le monde, puis des outils qui sont à portée de main. Donc, vous avez tout ça accessible 24 heures sur 24 sur votre plateforme. Mais moi, j'aimerais vous rencontrer. Mon équipe aimerait vous rencontrer. Donc, en plus, on s'offre des rencontres web régulières pour partager justement notre expérimentation, partager nos questions ou simplement pour approfondir la matière, mais surtout pour se rencontrer, pour rencontrer des gens amoureux de la nature de partout sur la planète, que ça soit en République Dominicaine, en France, en Belgique, dans le nord du Québec, en Californie ou en Nouvelle-Zélande. On se rencontre, puis on partage le fruit de nos expériences de vie et d'expériences herboristiques. Je vous invite aussi à venir rejoindre justement cette communauté-là grandissante de gens qui sont unis, en fait, par un désir commun de se sentir mieux, puis aussi de se reconnecter à la terre, puis d'aider l'autre à se reconnecter à la terre. Ça, ça change le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada